Le professeur Dupont-Fosil est détaché actuellement. Son poste est donc celui de la Faculté Notre-Dame du Diocèse de Paris, le Collège des Bernardins. C'est donc un spécialiste d'Hilaire de Poitiers. Il a publié un ouvrage en 2008 qui s'intitulait « Saint-Hilaire de Poitiers, théologien de la communion ». Par ailleurs, ses études l'engagent aussi à réfléchir sur l'œuvre d'Henri de Lubac. Il a donné un livre en 2009 intitulé « Église-mère chez Henri de Lubac ». Donc, il va nous entretenir aujourd'hui de la thématique suivante, la communion synodale « Un oxymore hilarien », point d'interrogation. Et donc, lui aussi, il dispose de 35 minutes. Merci, bonjour. J'avais bien sûr rédigé un texte beaucoup trop long, dont je vais essayer de vous donner la partie la plus pertinente, en tout cas pour aujourd'hui. Malgré son importance pour la théologie chrétienne et pour l'histoire de l'Église, Saint-Hilaire de Poitiers reste un auteur peu ou souvent mal connu. Pour le dire vite, il a une langue difficile, un style compliqué, une pensée très dense. Il y a des manuscrits qui se sont perdus en route, donc c'est un parcours du combattant. Mais si cette pensée est si dense, c'est qu'il y a beaucoup à y trouver. Avant d'entrer dans le détail de notre propos, je rappelle en quelques mots la vie du Saint-Évêque de Poitiers. Il surgit dans l'Histoire en 356, au synode de Béziers, où évêque de Poitiers est chef de file des opposants à l'arianisme, promu par l'empereur Constance. Il est condamné à l'exil en Frigie. C'est toujours pareil, l'empereur veut imposer l'arianisme. Et un petit groupe d'évêques gaulois se dresse encore et toujours face à l'envahisseur. Et donc, lui, il est exilé. Pendant les quatre ans qu'il passera en Orient, il se familiarisera avec la pensée grecque, il apprendra le grec, se nourrissant des ouvrages d'origine et découvrant dans le détail la polémique autour, on vient d'en parler, de l'homo ouzios nicéen. Il a notamment appris avec consternation en 357 ce qu'on appelle la rédaction du blasphème de Sirmium. Et puis ensuite, du coup, le blasphème qui a été refusé par les évêques gaulois, ce qui nous vaut une lettre de lui très intéressante, qui s'appelle le Dessinodis, justement, où il aide ses confrères gaulois à entrer dans le détail des argumentations grecques. Livre qui sert encore aujourd'hui. Il espère un rapprochement des occidentaux et des quelques orientaux qui pensent bien, pour le dire très vite, mais il sera rapidement déçu et présent au concile de Célecy en 359 et dans la foulée à Constantinople en 360, je vais très très vite, il pose à l'empereur un tel problème que finalement on le renvoie en Gaule, ce qui est en train de semer la doctrine catholique en Orient, ça ne va pas. Arrivé en Gaule, à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Julien, à l'huitesse, il y prend la tête de la réaction anti-aryenne qui culminera au concile ou au synode, les termes sont synonymes à l'époque, au synode de Paris en 361, c'est la première fois dans un document officiel qu'on a le nom de Paris, qui prémunira l'Occident contre l'hérésie pour les décennies à venir. Après une vaine tentative pour chasser de Milan l'évêque arien Auxence, quelques années plus tard, il meurt vraisemblablement en 367. Ces ouvrages relativement nombreux peuvent être regroupés en trois catégories, d'une part les écrits du théologien, exégétiques ou dogmatiques, qui scrutent la révélation du Verbe éternel, d'autre part les documents de l'historien, qui nous permettent de connaître un peu comme Athanase les péripéties de l'histoire de l'Église au IVe siècle, et puis des ouvrages plus pastoraux, surtout polémiques, mais aussi poétiques, qui nous transmettent les élans d'un cœur passionné. Cette esquisse suffit sans doute à manifester que pour Hilaire, les synodes ont à la fois constitué des événements concrets dans lesquels il a eu à intervenir, qui ont influé sur sa destinée, des éléments de référence dont il a tenu la chronique et transmis les décisions, et des entités délicates à apprécier, car animées par des mouvements divers et parfois contradictoires. C'est dans ce cadre qu'il a dû agir comme un homme d'unité. À l'écart de la communion, il est à la fois un bâtisseur, au moment de l'hérésie arienne, un témoin, par les dossiers qu'il nous transmet, et aussi un théologien, pas seulement un témoin, mais quelqu'un qui réfléchit sur ce dont il témoigne. D'où le sujet de la présente intervention, au fond, comment construire la communion, avec Hilaire, dans un contexte synodal, ou encore comment concevoir l'apport des synodes dans l'édification de la communion ecclésiale. Sans pouvoir toucher tous les aspects, nous voudrions souligner comment Hilaire permet de l'éclairer d'une double façon. Par sa vie, il montre à la fois la puissance et les dangers inhérents à la pratique synodale. Tantôt il se fait bouter hors de Gaulle, tantôt il y revient, il fait triompher l'orthodoxie. « Par sa réflexion, surtout, il manifeste l'importance tant d'une tradition fidèle que d'un discernement aigu à l'égard de cette même tradition, pour que le Christ puisse se construire dans l'amour. » Donc j'avais prévu deux parties, une sur la pratique synodale, comment Hilaire a vécu les synodes, et la seconde sur le témoignage et surtout la réflexion d'Hilaire quant au synode. Je vais consacrer une minute trente à la première partie et le reste à la seconde. Vous aurez le texte sûrement dans les actes. Quelques remarques, j'ai beaucoup médité le dernier livre de Marie-Françoise Baselès où elle parle de la naissance des synodes. Je rappelle des choses qu'on a déjà dites, mais pour situer quand même la réflexion d'Hilaire. D'abord, les synodes comportent inséparablement un aspect pastoral et un aspect politique. Il faut organiser l'Église, mais il faut aussi assurer la paix civile. Ensuite, l'importance d'un synode ne se manifeste pas seulement au nombre des participants, on vient de le dire, ni même à l'étendue de sa juridiction, mais comme on vient de le rappeler, l'importance d'un synode se mesure aussi à l'unanimité ou non qui entoure sa réception. Les synodes eux-mêmes doivent être reçus. Et puis, troisième particularité qui découle de ça, l'unité à laquelle les synodes sont censés contribuer n'est pas inhérente à leur fonctionnement en tant que tel. Ce n'est pas parce que c'est un synode qui va y avoir l'unité. Les synodes sont des lieux d'affrontement, de débat, mais aussi d'affrontement. Et puis, ce qu'un synode a fait, un autre peut le défaire, on vient de le rappeler. Et puis, le grand patron qui est l'empereur qui convoque les grands synodes, il peut être favorable à la foi chrétienne, mais il peut être hérétique, il peut être à rien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut construire la communion catholique ? Hilaire se situe sur ce fonds d'interventionnisme impérial croissant qui impose un peu la méthode des synodes à l'Occident, avec les synodes d'Arles de Milan. Puis, il découvre les joies des synodes orientaux et il rétablira, grâce au synode gaulois qu'il organise, donc l'orthodoxie. À la fin, la communion sera totale en Gaule, puisque simplement deux évêques gaulois seront exclus de la communion catholique, Saturnin d'Arles et Paterne de Périgueux, sachant que la majorité avait quand même viré Hilaire en exil dix ans avant. Donc, ça montre à quel point il a réussi à être non seulement miséricordieux, mais bâtisseur de communion. Selon l'expression de Sulpice Sévère, tous s'accordent sur un point, c'est au seul Hilaire que les Gaules doivent se bienfait d'avoir été délivrés de l'abomination de l'hérésie. On pourrait dire pas seulement au seul Hilaire, mais aussi à sa façon de concevoir les conciles. Alors, voilà la partie principale. Donc, la nécessaire confrontation au sein des synodes est le discernement théologique qui doit s'exercer sur cette confrontation. L'évêque de Poitiers n'est pas seulement un lutteur, c'est aussi un penseur, qui, tout en s'astreignant à établir minutieusement la chronique des synodes, réfléchit en théologien à leur fonctionnement et à leur raison d'être. Alors, faisons quelques constatations. Première constatation, tout en apprenant progressivement à utiliser la dynamique synodale, Hilaire n'est pas dupe quant au fonctionnement des synodes. Selon lui, l'existence des synodes découle d'un double malheur. Après la permanence de l'hérésie, issue d'un obscurcissement de la foi, premier malheur, vient le passage par l'affrontement, parfois nécessaire pour réfréner ce premier mal, mais qui constitue aussi un malheur. Il s'en explique dans un passage très intéressant au milieu du Desynodis, qui a été publié l'an dernier, je crois, en source chrétienne. Cette lettre qui vise à éclaircir les positions et les possibilités de résolution de la controverse arienne. Je cite un peu longuement son numéro 63, en français. « Vous ne devez pas être étonné, frère très cher, qu'on se soit repris si souvent à exposer la foi. C'est la folie hérétique qui impose cette nécessité. » Premier motif d'existence des synodes, la folie hérétique. « Car les églises d'Orient courtent un tel danger qu'on trouve peu de gens parmi le clergé ou le peuple ayant cette foi. Quelle est l'est, jugez-en. Fâcheusement, quelques-uns ont conféré de l'autorité à l'impiété et grâce à l'exil des évêques, dont vous n'ignorez pas la cause, lui-même étant dans le tas, les forces de profanation se sont accrues. » Donc, second motif, une fois qu'on a perdu la foi, si j'ose dire, la raison s'obscurcit et recourt à la force pour virer les récalcitrants plutôt que de chercher l'harmonie. « Je ne parle pas de sujets étrangers, continue Hilaire. Je n'écris rien d'inconnu. J'ai entendu et vu en ma présence des travers, non de laïcs, mais d'évêques. Car en dehors de l'évêque Élysios et de quelques-uns de ses proches, dans la majeure partie des dix provinces d'Asie où je réside, on ne sait vraiment plus rien de Dieu. Et encore, puissent-ils l'avoir ignoré complètement ? Car on pardonnerait plus aisément l'ignorance que leur dénigrement. Mais la douleur de ces évêques-là, ne se résignant pas au silence, cherche l'unité de cette foi qu'elle a depuis longtemps perdue à cause des autres. » Ça, c'est une notation un peu obscure, mais qui est très fine, très psychologique de Hilaire. « Quand on s'écarte de la foi, l'unité explose. Et alors la douleur vient. Et alors on veut rétablir cette unité. Mais plutôt que de la recevoir dans l'humilité de la foi, on bavarde, on n'arrête pas de faire des discours et de prendre des décisions pour essayer d'imposer par la force. Et c'est comme une nostalgie de l'unité qui vient de la foi, qui se cherche dans la violence des synodes successifs. Car cette foi entraîna d'abord la nécessité de l'expliquer longuement partout des scandales, partout des schismes, partout des trahisons. Ce fut au point que certains étaient contraintes de souscrire une formule de foi alors qu'auparavant ils avaient écrit tout autre chose. On tombe dans n'importe quoi. Face à la fureur de cette foi pervertie qui ne se contente pas de manquer à la charité mais veut se reformuler sans cesse pour se donner les apparences de la communion, les évêques dans leur ensemble se voient donc pris dans un engrenage. Conflit entre pouvoirs civils et autorités religieuses, opposition entre conciles distincts, affrontement au sein même des synodes. Pourtant, là où le péché surabonde, la grâce va surabonder. En cherchant à réfuter les impiétés de leurs adversaires, les évêques vraiment catholiques vont découvrir comment la révélation admet un approfondissement qu'on pourrait dire infini. Précisément, c'est là le point difficile, pour que le fond de ce qui est cru ne soit pas travesti, le langage humain peut être mis à contribution avec une richesse inépuisable. Même passage des synodices 63. La nécessité s'est imposée d'expliquer la foi et de souscrire à ce qui était expliqué, car là où l'intuition de la conscience est mise en danger, il faut la lettre d'un texte. Assurément, rien n'empêche que soit écrit ce qu'il sert au salut de confesser. Saint-Hilaire explicite ainsi cette dynamique que nous pourrions dire de tradition, mais qui en l'occurrence est vraiment synodale. Je refais une citation. De multiples façons, on le comprend, la vérité a été recherchée par les sentences et les propositions des évêques et la manière de la comprendre a été exposée, si bien que chaque forme de la doctrine impie a été éteinte par une profession de foi écrite différente. Autrement dit, le nombre de propositions justes quant à la foi est au moins égal au nombre d'hérésies. Plus l'erreur s'acharne, plus la vérité va se manifester grâce au travail des synodes. Car Dieu, dans son infinité et son immensité, n'a pu être compris et manifesté par les brèves expressions de la parole humaine. En effet, le plus souvent, la brièveté du langage égare auditeurs et enseignants et cette parole ramassée ou bien ne peut faire comprendre ce qu'elle recherche ou bien même altère ce qui, faute d'une élucidation rationnelle, est indiqué plutôt qu'expliqué. Probablement, il a dans la tête le symbole baptismal qui dit tout en quatre phrases. Il faut les expliciter, cette phrase, sinon, on ne les comprendra pas. En conséquence, les évêques, parlant avec les intuitions de leur intelligence à cause de la difficulté de recourir à l'intelligence naturelle, ont aussi utilisé pour le renseignement une foule de définitions et une surabondance de mots. Fides querenc intelectum. Ainsi, la pensée des auditeurs serait pénétrée par la variété d'une vérité exprimée de multiples façons. La pensée des auditeurs serait pénétrée par la variété d'une vérité exprimée de multiples façons et on parlerait des choses divines sans aucun péril, aucune obscurité grâce à cette élucidation diversifiée portée par les propositions d'un grand nombre. Donc, à partir de ce double principe de réfutation nécessaire et d'élucidation merveilleuse, l'établissement d'une communion réelle se dégagera peu à peu mais devra, pour ce faire, assumer toute une série de paradoxes. Mentionnons-en quelques-uns pour mémoire. D'abord, la fidélité à la lettre ne pourra être garantie que par une lecture dans l'esprit. On vient de l'entendre, il n'y a qu'une vérité et tenir cette unité suppose de ne pas renier ce qui a été garanti une fois pour toutes, soit par l'écriture inspirée, soit par l'Église unanime, mais manifester la vie dont cette vérité est porteuse suppose d'en exprimer la variété de multiples façons. En l'occurrence, il s'agissait non seulement de montrer la non-contradiction entre les évangiles et le concile de Nicée, mais d'expliquer comment le vocabulaire non-biblique de l'homo housios permettait seul de garantir la richesse de la révélation biblique en milieu arien. Autrement dit, maintenir avec une extrême rigueur les affirmations et le vocabulaire de fond supposait une souplesse non moins extrême dans l'explicitation de ces mêmes affirmations avec des gens souvent réticents à de tels alignements ou peu formés à une exégèse rigoureuse ou peu conscients des enjeux réels des querelles dogmatiques. Le dessinodiste en fournit une illustration fascinante. Déjà, un gros quart d'heure. Je le lis rapidement et puis vous le relirez si ça vous aura intéressé. Aux Occidentaux, pour qui le refus du terme est synonyme d'hérésie, le refus du terme homo housios, Hiller doit expliquer qu'il existe effectivement une interprétation erronée de ce vocable orthodoxe. Les sabéliens modélistes considèrent que c'est homo housios mais que père, fils et esprit sont tellement un qu'ils sont une seule et même personne se manifestant de trois manières différentes et que donc certains évêques orientaux peuvent redouter à bon droit le homo housios orthodoxe et préférer le homo housios qui apparaîtra en 357 à Smirnium qui est moins juste sur le fond mais qui permet d'éviter l'écueil modéliste. Et puis du côté des orientaux, il démontrera symétriquement que l'homo housios qu'on croit la solution intelligente n'est acceptable qu'à la lumière de l'homo housios qui ne constitue pas une solution à lui tout seul et qui serait une hérésie s'il aboutissait à refuser Nicée. Le but pour lui étant l'union des homo housiens majoritaires en Occident sans qu'il se sache homo housiens humains et des homo housiens prédominants en Orient calcul politique si on veut mais en fonction d'une base théologique en vue de sauver la vraie foi. L'homo housios n'est pas une invention purement humaine mais l'homo housios n'est pas rejeté a priori. Il faut trouver l'équipe. De cette problématique de fond entre intangibilité de la foi et variété de son expression suivant les besoins découle d'autres paradoxes formels. D'une part la fidélité à ce qui a toujours été devra s'exprimer par une continuelle inventivité dans l'emploi des arguments théologiques. Il ne suffit pas de répéter ce qui a été dit par les anciens sinon c'est du formol. Pour autant il est illusoire d'innover sans se fonder sur ce qui est. D'où un deuxième paradoxe. Celui qui voudra exprimer une perspective nouvelle devra d'abord montrer comment celle-ci est conforme à ce qui a déjà été reçu. Position risquée. Ce n'est pas parce qu'un raisonnement est clair qu'il est vrai. Le raisonnement d'Aru c'était très clair. Ce n'est pas parce que la majorité est d'accord à un moment donné qu'il est vrai. Il y a des majorités qui ont été renversées. A l'époque d'Athanase et d'Hilaire la majorité de l'Orient est arienne et l'Occident est tout près d'être submergée. Il y a donc mise en place une dialectique complexe entre les majorités géographiques et les maturations temporelles pour qu'à la fin soit rejoint l'équilibre durable de la communion véritable. Pour compléter cette esquisse j'espère que je ne me trompe pas j'ai dit bonnes minutes attachons-nous à un point du vocabulaire hilarien en examinant l'emploi du vocable communiau dans les ouvrages du Saint-Évêque plus spécifiquement consacré au Synode. Donc je ne prends ni toutes les occurrences de communiau chez Hilaire ni les œuvres non-synodales où il utilise des déclarations de Synode. je me concentre sur le corpus mais sur cet échantillon des ouvrages Synodaux d'Hilaire on voit que le terme de communiau apparaît quand même beaucoup il apparaît 57 fois parce que la notion est omniprésente. 24 des mentions sont dues aux commentaires que Hilaire nous fait des Synodes les autres appartenant aux documents Synodaux eux-mêmes. Ce mot unique de communiau communion se diffracte en de multiples nuances. Le but de tout Synode est à la fois de proclamer et de servir la communion du Seigneur communio dominica. D'autres appellations générales peuvent qualifier cette même réalité la communion catholique la communion de la Sainte Église la communion de l'unité. Mais vous voyez comment l'unicité de cette communion est référée à la personne du Seigneur et comment de même l'unité dans la mise en œuvre de cette communion va supposer un accord entre les personnes des évêques. En d'autres termes la communion ecclésiale revêt nécessairement une forme institutionnelle de laquelle les évêques sont les garants. La communio catholique est identiquement communio épiscopale communio ecclésiastique à la force de loi. En particulier les décisions qu'édictent normalement les assemblées d'évêques doivent être révérées. Hilaire mentionne ainsi la sainte déférence qui doit être observée envers les sentences arrêtées par la communion épiscopale. C'est montrer le rôle essentiel des synodes et de leurs déclarations mais aussi l'importance d'une concertation perpétuelle. En recherchant des jugements communs autour de l'unique confession de foi les évêques assurent l'unité et la paix. La mention de la paix accompagne d'ailleurs par deux fois celle de la qualité ecclésiastique de la communion. Dans la pratique ce rôle créé des assemblées épiscopales quant à la mise en œuvre des éléments nécessaires à la communion ecclésiale aboutit au fait qu'elles sont désignées par le nom du bien qu'elles procurent. La communio ce n'est pas seulement la communion qu'il faut suivre la communio c'est le synode. Et quelquefois on ne peut pas bien discerner les deux par exemple dans la phrase où les occidentaux du synode de Sardic avertissent le pape Jules que certains des évêques orientaux après avoir refusé les arrêts du pape ont osé blâmer notre communion qui n'était passible d'aucune faute. Est-ce que c'est le synode des occidentaux ? Est-ce que c'est la communion des occidentaux avec le pape ? Est-ce que les deux en général ? Deux particularités qui se complètent mutuellement peuvent se rattacher à ce dernier aspect d'une part chaque évêque étant à la fois le garant et le participant de la communion celle-ci sera perçue présentée comme sa communion à lui l'évêque les expressions parlent de la communion de tel ou tel évêque par l'emploi des adjectifs possessifs au singulier au pluriel directement par la mention du nom des intéressés la communion d'Athanase la communion de Marcel d'autre part quand même une place particulière revient à l'évêque de Rome ça peut être la communion d'autres mais quand c'est avec l'évêque de Rome on est sûr que cette communion d'autres est universelle par exemple dans la lettre que Libère aurait écrite question disputée en 359 aux évêques d'Orient il déclare que je suis en paix avec vous tous et avec l'ensemble des évêques de l'église catholique mais le susdit Athanase est étranger à ma communion c'est à dire à celle de l'église romaine et à la communauté des lettres et des biens d'église chaque évêque devra être un artisan actif de cette communion tout d'abord il doit recevoir la communion qui vient du Seigneur la communion est toujours une donation gracieuse qui est donnée par la charité de l'église qui ouvre la porte à ceux qui y associent chaque mot que je prononce là il y a des guillemets chacun doit être admis accueilli adopté dans la communion de l'église qui embrasse qui contient ce qu'elle rassemble c'est pourquoi d'autre part non seulement on doit recevoir la communion mais chaque évêque devra activement et continuellement la rechercher il faut entrer dans la communion il faut s'y unir et puis il faut y veiller parce qu'elle est menacée par nos péchés la communion doit être protégée maintenue il faut y persévérer avec courage au delà du cas précis des décisions synodales chaque évêque se cède donc responsable de la communion tout entière entre pasteurs qui en sont comme dit Hilaire au cours de son exil les coparticipants ce qui implique évidemment pour maintenir cette discipline un côté négatif il y a évidemment certains comportements ou certaines doctrines qui doivent être rejetées plus subtilement il faut même se garder de communion mensongère parce que en ce temps d'affrontement la tentation d'imposer la communion se fait omniprésente loin de recevoir le don du Seigneur il y a alors une communion sacrilège étonnant communion sacrilège qui viole la foi des fidèles la communion de l'hérésie elle les viole soit parce qu'elle les trompe soit parce qu'elle les soumet dans un tel cas l'église peut être amenée pour préserver sa communion à exclure de la communion les fauteurs de troubles les menteurs les violents les trompeurs l'interruption des échanges et des communications ne fait alors que refléter une rupture qui est déjà infligée à l'organisme catholique il y aura des jugements des réactions des excommunications des contre-excommunications et même des affrontements entre communion opposée je pourrais développer mais tout ça est dans les notes dernière caractéristique qui se dégage nettement de la lecture des textes hilariens malgré tous les processus d'abstention de séparation de dissociation qui peuvent affecter la communion il est étonnant de constater comment non seulement elle survit à toutes ces brisures à toutes ces attaques mais elle se montre incapable de les surmonter et de restaurer ce qui paraissait avoir été détruit car si la communion peut se retirer elle peut aussi être rendue alors quelquefois pour des considérations hautement politiques là aussi il y aurait beaucoup d'illustrations à donner chez Hilaire mais en tout cas elle peut être rendue elle peut être restaurée elle peut même être consolidée cette restauration de la communion est toujours une grâce une bienveillance qui s'identifie à la première gratuité du don de la communion par Dieu ainsi s'exprime par exemple les délégués de Nicée de Trace quand ils réintègrent dans leur communion plusieurs évêques antérieurement condamnés puisque Dieu tient par-dessus tout à la concorde qui procède de la paix il nous a plus d'un commun accord et que la communion pardon il nous a plus d'un commun accord que tout ce qui avait été exposé à Rimini sombre concile fut considéré comme nul et non avenu et que la communion leur fut accordée tout entière avec l'aide de Dieu sans qu'aucun restât dans une situation de séparation qui put ou dû leur porter atteinte c'est des affreux on veut leur bien et donc dès que c'est possible de les restaurer dans la communion la communion se restaure ainsi la capacité qu'a l'église de réintégrer en sa communion ceux qui après en avoir bénéficié l'avaient pourtant rejeté est signe de la conformité de son action avec le désir de Dieu c'est en méditant sur ce dernier point que je voudrais conclure je crois que j'ai trois minutes on va y arriver tant le destin que les chroniques et la réflexion de Saint-Hilaire témoignent donc d'une réalité synodale complexe où les jeux de pouvoir se mêlent au discernement théologique et où la communion se recherche parfois se conquiert au sein au gré de vicissitudes paradoxales il ne s'agit pas d'atteindre des équilibres rationnels par des procédures sereines des dialogues il s'agit de correspondre à la volonté de Dieu à partir des affrontements difficiles souvent inattendus en termes profanes on pourrait dire que les apories abondent et que la communion synodale pourrait être un oxymore un truc presque impossible pourtant force est de constater que jamais dans l'esprit de ces lutteurs et pasteurs du 4ème siècle ne disparaît cette conviction que la communion peut être rejointe mieux encore Saint-Hilaire après avoir été déposé par un synode réintégrera avec un autre synode ça n'est pas simplement une question d'influence politique il échouera d'ailleurs contre l'évêque de Milan il y a une dynamique à la fois beaucoup plus mystérieuse et concrète qui est à l'oeuvre quitte à sortir de notre étude proprement textuelle pour finir je voudrais hasarder que ce qui se manifeste ici n'est autre chose que le rayonnement de la sainteté un détail de formulation permet d'expliciter cette hypothèse nous avons noté plusieurs fois que celui qui se trouve inséré dans la communion de l'église doit désormais la maintenir ou plutôt se maintenir en elle par conséquent s'il est certes légitime pour des évêques de s'exprimer en décidant avoir la communion communionem aberré ce bien ne doit jamais être compris au sens d'une possession mais d'une participation à cet égard la formulation de Saint-Hilaire lui-même lorsqu'il affirme dans sa lettre à Constance évêque je reste en communion malgré mon exil avec les églises et les évêques de toutes les gaules apparaît théologiquement plus exact plus respectueuse du travail d'ajustement personnel que la communion présuppose contrairement aux auteurs qu'il apprécie et dont il nous transmet les écrits Hilaire n'emploie jamais l'expression avoir la communion il est dans la communion il demeure dans la communion en recevant dans l'église le don du Christ il a l'assurance que ce don portera du fruit pour le bien de l'église et donc il peut malgré son exil je redonne la citation continuer à distribuer la communion à l'église par l'intermédiaire de mes prêtres les synodes en réunissant ceux qui se reçoivent de la communion du Seigneur deviennent des instruments de la croissance de cette communion telle est au terme de ce bref parcours hilarien la condition qui évite au synode de devenir des mondes clos se prétend au conflit ou au simulacre de communion il y aurait aussi des exemples contemporains en termes plus provocateurs mais pas moins réalistes Saint-Hilaire nous enseigne ici que si un synode porte des fruits authentiques de communion alors que ça semble impossible c'est bien le signe que c'est la puissance divine qui est elle-même à l'œuvre car rien n'est impossible à Dieu je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo